Au sommaire de cette édition, ce jeudi 31 juillet, les états d'Afrique célèbres pour la 51e fois la journée de la femme africaine. Une institution depuis 1962 pour réhabiliter la femme du continent noir, jadis marginalisée et oubliée. Pour l'édition 2014, la communauté internationale l'interpelle pour une renaissance de l'Afrique à travers son implication dans les sciences et technologies. 31 juillet 2014, jour anniversaire également de la télévision togolaise. 41 ans durant, la toute première télévision du Togo a tenté de combler les attentes de ses téléspectateurs dont le nom ne cesse de s'accroître, surtout après sa lancée sur satellite en 2013. Et puis le centre autonome d'études et de renforcement des capacités pour le développement au Togo Kadert s'intéresse à la nutrition des enfants. Dans une étude réalisée et publiée, il met en lumière la malnutrition des tout-petits, ses causes et les solutions pour y remédier. C'était les titres, madame, monsieur, bonsoir et merci d'être au rendez-vous du 20h sur la télévision togolaise. Aujourd'hui, 31 juillet, journée de la femme africaine. C'est aussi le 41e anniversaire de la création de la télévision togolaise. La direction et tout le personnel saisissent une fois encore l'occasion de vous réitérer leur engagement à répondre davantage à vos préoccupations et relever les défis qu'imposent chaque jour l'information, l'éducation et le divertissement. La télévision togolaise, avec l'appui des autorités togolaises, s'inscrit dans la dynamique des réformes et ne manquera pas d'être dans cette logique qui appelle à plus de professionnalisme pour le développement du Togo. Nous débutons cette édition par les échos de la primature. Le chef du gouvernement a accordé trois audiences ce jeudi. Le premier ministre, Sileagodi Aoumé Zounou, s'est d'abord entretenu avec le directeur régional de l'Organisation internationale du travail pour l'Afrique de l'Ouest, avec qui il était question de l'appui du BIT de plusieurs projets dans notre pays. En seconde audience, le chef de la primature a conféré avec les organisateurs de la grande semaine de la diaspora qui a pris fin dimanche dernier. La troisième personnalité à être reçue par le premier ministre était le directeur régional du Fonds des Nations Unies pour la Population, qui a salué les efforts du Togo en faveur de l'accélération du processus de développement. Nous écoutons toutes ces personnalités au micro de Christine. Peut-il qu'il y a l'idée. Sur ma part, une appel à la excellente ministre, et je suis heureux que vous avez pu trouver le temps pour me rencontrer. L'objet de notre ville, c'est pour voir comment l'OBIT peut appuyer le processus, pour moi surtout en ce qui concerne la question d'emploi, l'emploi des jeunes en particulier, les compétences, la procédure sociale, les questions de la migration, et d'autres questions de dialogue sociale aussi. C'est ça l'objet de ma visite, et je suis très heureux que le premier ministre a pu me recevoir pour discuter avec lui. J'ai rencontré aussi, c'est-à-dire que je l'ai dit, j'ai rencontré aussi les partenaires sociaux, les syndicats ce matin, et j'ai travaillé aussi avec le ministre du Travail et son équipe. Et donc, nous sommes convenus que nous allons faire au suivi des priorités que nous avons discutées ensemble. Je suis très satisfait par la visite, parce que nous avons décidé ensemble de promouvoir le dialogue social, travailler sur les questions d'emploi des jeunes entrepreneurs, les compétences, la migration, le système d'information sur le marché du travail, et nous allons faire au suivi. Je suis très satisfait, mais aussi, je voudrais encore une fois remercier le gouvernement du Togo, de la République togolaise, et en particulier, son excellence, le premier ministre, et mon frère, le ministre du Travail, pour l'accueil chaleureux que vous nous avez réservé. Et donc, je suis très satisfait de la visite. Merci beaucoup. Nous sommes venus lui rendre une visite de Courtoisie, à la suite de la tenue de la grande semaine de la diaspora togolaise, qui a eu lieu du 21 au 27 juillet 2014. L'avenir a fait un succès beaucoup plus soutenu et substantiel, dans la mesure où nous aurons d'autres organisations de la diaspora dans son ensemble, qui vont participer à cette grande semaine de la diaspora togolaise. L'idée, en fait, c'est de faire en sorte qu'on puisse créer une fertière qui va rassembler tous les Togolais de l'extérieur, afin que cette fertière puisse s'exprimer d'une seule voix et représenter les Togolais de l'extérieur dans leur ensemble. Le bilan est très positif pour la diaspora togolaise et pour la société civile, pour deux grandes raisons. La première raison, c'est le fait qu'il y a cette fois-ci, cette édition, il y a plusieurs associations qui se sont mises ensemble pour organiser cette grande semaine de la diaspora. Ce qui a donné la couleur de cette représentation que nous voulons tant pour cette diaspora. Et au second plan, le bilan positif, c'était le fait de tester de la disponibilité du gouvernement à écouter cette diaspora. Donc, cette fois-ci, nous sommes venus, nous avons pu franchir les grâces pour aller vers les autorités togolaises qui nous ont vraiment reçus. Et nous avons également eu l'opportunité de savoir que le gouvernement ouvre les mains pour accueillir cette diaspora. Donc déjà, cette mobilisation de la diaspora et cette mobilisation du gouvernement, le tout, font que nous pouvons aujourd'hui nous rassurer que nous sommes sur un bon terrain pour le bien de notre pays, le Togo. Son Excellence, le Premier ministre, m'a accordé une visite de courtoisie. Je viens de Cotonou, où il y a eu la conférence des pays les moins avancés qui traitait des questions de construction des capacités productives. Comment les pays les moins avancés peuvent capitaliser sur le capital humain et aller vers le pays à revenu intermédiaire. Donc, en m'arrêtant ici, j'avais deux, trois messages importants au Premier ministre, chef du gouvernement. D'abord, pour apprécier la coopération entre le Togo et le Fonds des Nations Unies pour la Population, apprécier l'appui du Togo au processus de révision et d'évaluation du plan d'action de la Conférence internationale sur population et développement et aussi les actions phares que mène le gouvernement en termes de santé maternelle, d'appui aux jeunes. Les jeunes sont au cœur, n'est-ce pas, du développement du capital humain. Donc, la possibilité des pays à récolter les fruits des dividendes démographiques et enfin, apprécier les efforts du gouvernement en termes de suivi et évaluation. Je pense que ce sont trois secteurs clés qui démontrent la détermination du pays pour la croissance accélérée et donc la promotion de l'emploi. Voilà donc essentiellement de quoi nous avons parlé avec le Premier ministre et aussi donc de l'invitation du directeur exécutif du Fonds des Nations Unies pour la Population à son Excellence le Président de la République à participer à la session spéciale qui va avoir lieu au mois de septembre sur la CIPD à New York, donc le 22 septembre. Voilà essentiellement de quoi nous avons parlé et encore une fois, je voulais apprécier et reconnaître les efforts du gouvernement, les efforts du Président de la République en termes d'appui aux femmes à la santé. Vous l'avez suivi, le Premier ministre a rencontré une délégation du comité d'organisation de la semaine de la diaspora. Un projet parmi tant d'autres, initié depuis bientôt 4 ans par le gouvernement togolais en faveur des togolais vivant hors du pays. Des initiatives pour permettre à cette diaspora d'investir au pays et surtout l'impliquer dans le vaste processus de développement de tous les domaines sociaux. Que retenir concrètement de ces différents projets ? Dandjouma Ali et Pierre Soussouk pour nous répondre dans ce dossier. Quelques soucis techniques, je vous parlais de cette diaspora. Vous avez suivi depuis la semaine dernière, ça a été organisé au Togo une semaine, toute une semaine donc, dédiée à la diaspora. Un projet parmi tant d'autres, initié depuis bientôt 4 ans par le gouvernement togolais en faveur des concitoyens vivant dans d'autres pays. Nous reviendrons plus en détail sur ce sujet dans le courant de cette édition si les conditions techniques nous le permettent. L'hôtel Edaouba Halome était exigu ce jeudi pour accueillir les centaines de femmes, toutes catégories socio-professionnelles confondues, allaient célébrer leur journée, celle de la femme africaine. Réunis autour de la ministre Dédé Arufa et Koué de la promotion féminine, elles ont manifesté leur désir d'oeuvrer pour une plus forte représentativité des femmes dans le domaine des sciences et des technologies, en conformité avec le thème de cette année. Nous reviendrons également sur ce sujet dans le courant de cette édition. Et ce 31 juillet également, une autre femme déception souffre sa 41e bougie. Il s'agit de la télévision togolaise, la TVT. C'était le 31 juillet 1973 qu'elle a commencé par émettre et débute pour elle ainsi un long parcours ponctué d'événements marquants dont le dernier en date fut son lancement sur satellite le 16 août 2013. Retour sur les 41 années de vie de la télévision togolaise. La première avec Charlotte Moussime. En inaugurant le 31 juillet 1973 la télévision togolaise, le président Eyadimou, marquant l'intérêt qu'il porte à cet organe et la mission qu'il entend lui assigner, déclarait, je cite, « La télévision, puissant moins de diffusion de la connaissance, de la culture et de l'information, ne va pas être seulement réservée à une élite. Nous la voulons éducative et populaire, car l'ignorance reste l'un des freins les plus puissants à notre développement. Le temps est encore loin où la télévision se trouvera dans tous les foyers togolais. Mais dès maintenant, tous ceux qui ont une responsabilité collective doivent s'ingénier à trouver les moyens d'en faire bénéficier, ceux dont ils ont la charge. » Fin de citation. L'idée a fait son chemin et 40 ans après, la télévision togolaise a connu une évolution fulgurante pour répondre aux préoccupations des Togolais. Au commencement, c'était le film. Et lorsque, au 31 juillet 1973, les premières images de la télévision nationale, organe télévision et de la radio télévision, apparaissaient sur les écrans en blanc et noir, c'était presque assimilable à la magie. À partir de cette tour qui abritait les émetteurs, la télévision avait une couverture très limitée. Pour un reportage, journalistes, caméramans, techniciens de son et autres agents auxiliaires devaient mettre des fois plus de 72 heures pour mieux synchroniser le son et les images. Des moments fascinants, mais très pénibles. La technologie a avancé, certes, mais il urge de poursuivre les efforts afin de mieux répondre aux attentes des Togolais. La phase de numérisation de la télévision togolaise a été lancée le 24 novembre 2011. Elle a pris fin le 31 juillet 2013. Et dans la foulée, la télévision togolaise, pour répondre aux impératifs de la mondialisation, a été propulsée sur les écrans du monde entier le 16 août 2013. La TVT venait donc d'être lancée sur satellite, une cérémonie présidée par le Premier ministre Aoumé Zounou. Les Togolais de la diaspora peuvent ainsi désormais capter leur télévision nationale sur satellite. Le Togo rentre ainsi dans le monde du numérique à l'horizon 2015, selon le vœu de l'Union internationale des télécommunications. La télévision togolaise est désormais la première vitrine du pays à l'extérieur. 31 juillet, jour anniversaire de la télévision togolaise et journée de la femme africaine. Les femmes, ce sont également elles qui assistent leur sœur à donner la vie. Elles, on les surnomme les sages-femmes. Et ce jeudi, elles sont 53 à faire leur entrée dans cette corporation nantie d'une licence en soins obstétricaux à l'École nationale des sages-femmes à Lomé. Le reportail est signé, Esther Lacli. Sa mission, contribuer à donner la vie et veiller à ce que la maman et le nouveau-né soient en bonne santé. Cette délicate mission, celle de la sage-femme, y allera si chopée à Danvaux en inconsciente. Après trois ans d'études à l'École nationale des sages-femmes, elle décroche avec brio sa licence professionnelle en soins obstétricaux. Elle est la première de sa promotion et peut à présent exercer son métier. Elle fait partie de ces 53 lauréates qui ont prêté serment avant l'obtention de leur diplôme. Aujourd'hui, aucune femme ne doit mourir en donnant la vie. Donc nous devons faire de notre mieux en tant que sages-femmes pour aider les femmes enceintes aussi, les nouveaux-nés. Je compte continuer pour avoir le master, mais en attendant faire exercer la pratique sur le terrain. Il faut aimer le métier avant d'être capable de l'exercer. Donc c'est l'amour, la première chose que je peux avoir. Après l'amour, c'est d'exercer mon métier avec respect et patience, développement. L'accueil et la prise en charge des femmes enceintes contribuent à la réduction de la mortalité maternelle et néonatale. C'est quelques-unes des qualités inculquées à ces lauréates. L'école nationale des sages-femmes de Lomé son ordre d'avoir fait d'aide des sages-femmes accomplies. L'école enseigne avec de nouvelles méthodes et forme des sages-femmes bien plus avancées, bien plus pratiques qu'avant, puisqu'il y a de nouvelles techniques médicales qui viennent s'ajouter chaque année. Donc les promotions récentes et celles à venir sortiront plus renforcées que les précédentes. Les lauréates font partie de la 41e promotion de l'école nationale des sages-femmes de Lomé. Elle porte à 845 le nombre de sages-femmes au Togo. L'école des sages-femmes de Lomé et de Cara bénéficie depuis quelques années de la plus de médecins du monde. L'association a une fois encore offert du matériel pédagogique et professionnel à toutes les nouvelles sages-femmes et les plus méritantes ont reçu des bourses d'études. Ils ne venaient pas des sages-femmes du Togo ! Et nous reviendrons plus en détail sur la célébration ce 31 juin de la journée de la femme africaine dans le courant de cette édition. La suite du journal à présent, la santé nutritionnelle des enfants au Togo, c'est un sujet face auquel le centre autonome et de renforcement des capacités pour le développement au Togo ne prend pas de recul. Le CADERT a procédé ce matin à la dissémination de son étude d'analyse des inégalités de la santé nutritionnelle des enfants. La séance de travail sera focalisée entre autres sur la grossesse en milieu scolaire, causes, conséquences et approches de solutions. Plus des recommandations seront formulées à cet effet. Gérard Lagoudou, Robert Kotogbe, Rachel Aouko. Une rencontre d'échange entre le Centre autonome d'études et de renforcement de capacités pour le développement au Togo, CADERT, et les acteurs de la société civile pour faire le point sur la situation de la santé nutritionnelle au Togo. Les chercheurs des universités de Lomé et de Laval présentent les résultats de leurs études menées en 2011 sur la situation dans les cinq régions économiques du Togo. Une étude qui s'est intéressée particulièrement aux années 90 à 2006 où le taux de prévalence de la malnutrition est passé de 30,4% contre 26,4% en 2006. Nous avons obtenu des taux de prévalence de malnutrition assez élevés. Plus de 20%, je pense que c'est assez alarmant. On voit notamment qu'il y a des inégalités qui sont vraiment très fortes, surtout dans certaines régions, notamment dans les régions des savannes, et de façon générale aussi dans les régions dans le nord où les enfants ont une mauvaise, une moins bonne santé nutritionnelle. Plusieurs facteurs sociaux économiques et démographiques concourent à cette disparité au Togo. Cette rencontre se veut un cadre de partage et d'actualisation des données ont vu de formuler des recommandations pour une réduction sensible du taux de la malnutrition. Il y a certains facteurs qu'il faut prendre en compte, notamment l'éducation de la mère qui s'est avérée vraiment un facteur important. Il y a aussi l'accès à l'eau potable qu'il faut aussi prendre en compte. Le fait de vacciner aussi des enfants peut leur permettre d'avoir une meilleure santé nutritionnelle. Donc je pense que ce sont des facteurs sur lesquels on peut agir. Sur les deux périodes étudiées, 1998-2006, la santé nutritionnelle des petites filles est meilleure que celle des garçons et les milieux ruraux sont plus affectés. Déjà en 2002, le Togo a élaboré le plan national de développement de la santé PNDS et en 2009 a adopté un nouveau plan de santé. Ceci pour faire face aux défis de la santé publique au Togo. Enseignement supérieur et marché du travail. Quelle stratégie de compétence pour le Togo ? Ce thème est au centre d'une rencontre qui a mobilisé depuis hier à l'OME, les autorités gouvernementales, les universitaires et les membres du centre de développement de l'OCDE. Cette rencontre qui marque ainsi le lancement d'une étude sur la problématique de l'adéquation des compétences au marché du travail a pris fin sur une note de satisfaction. Le compte rendu avec Essoham. Des échanges francs et fructueux ont marqué ce séminaire du centre de développement de l'OCDE consacré à la recherche d'une stratégie de compétence pour le Togo. Au terme des travaux, les experts connaissent désormais les forces et les faiblesses qui caractérisent l'enseignement supérieur au Togo et les enjeux auxquels ils doivent s'en tenir. Nous sommes très contents parce que l'objectif de ce séminaire, c'était d'arriver à identifier des enjeux majeurs pour le Togo qui vont diriger notre travail de recherche pour les prochains mois à venir. Et grâce à la collaboration de tous les participants et leur active participation, nous avons pu nous mettre d'accord sur une série d'enjeux. Les participants ont souligné les problèmes d'information qui existent par rapport aux formations fournies et à l'accès au marché de l'emploi. Donc un des premiers enjeux, c'est justement comment améliorer l'information pour les jeunes et pour les jeunes diplômés par rapport aux besoins du marché du travail. Ceci n'est que le début d'une étude communiquée par le gouvernement togolais, étude qui prendra fin probablement en avril 2015, avec la remise au gouvernement du document final assorti de recommandations et de réformes politiques. Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, Octave Nico Broum, a exhorté les participants à rester mobilisés pour la suite. Quant à son collègue en charge de la prospective et de l'évaluation des politiques publiques qu'a Konobopo, le problème d'emploi des jeunes va se poser avec beaucoup d'acuité dans les 40 prochaines années, dont la nécessité d'aller vers un état stratège à choisir entre le modèle des pays asiatiques et celui d'économie libérale d'Europe. La suite de ce journal à présent, le lait juge et greffier d'instruction du ressort de la cour d'appel de CARA se forme sur le logiciel des notices mensuelles. Il s'agit en fait d'une innovation indispensable dans le sens d'une bonne administration de la justice et de l'abandon de la gestion manuelle des dossiers en instruction. Des précisions avec Arnaud Kiliou. Le processus de modernisation de la justice au Togo se poursuit avec le volet formation. Huit mois après, l'initiation des magistrats et greffiers de la cour d'appel de Lomé, c'est le tour de ceux de la cour d'appel de CARA de se familiariser avec le logiciel des notices mensuelles. Il est donc conçu pour la gestion efficace et rapide des dossiers au niveau du cabinet d'instruction. Ce logiciel permettra également à l'inspection générale des services juridictions chamelles et pénitentiaires, organes de contrôle, d'effectuer une évaluation régulière et scientifique du fonctionnement des tribunaux et cours d'appel. Quand par exemple une personne est poursuivie pour une infection complexe ou un crime en particulier, le parquet saisit un juge d'instruction pour instruire cette procédure. Il se fait que très souvent, ces dossiers-là traînent à longueur dans ces cabinets. Et nous devons, en tant qu'organe de gestion, c'est-à-dire l'inspection générale, mettre en place un système pour pouvoir contrôler d'une manière efficiente et efficace l'activité juridictionnelle qui se passe dans ces cabinets d'instruction. C'est pour cela qu'un logiciel a été conçu à cet effet. Pour le ministre de la Justice, ce logiciel des notices mensuelles sera sans doute un des indicateurs de la bonne marche des cabinets d'instruction dans leur fonctionnalité. La voie traditionnelle de collecte de données pour un contrôle rationnel de la performance des cabinets d'instruction est tombée en destitute et devenue inopérante, car ne répondant plus à l'évolution technique du temps et aux exigences liées à la grande croissance des affaires instruites qui requièrent, bien entendu, l'intégration de l'outil informatique à la méthode de travail. C'est la raison pour laquelle l'inspection générale avait donc pris sur elle, en 2010, de tout mettre en œuvre pour faire concevoir et réaliser un logiciel informatique spécifique aux notices mensuelles pour faciliter le travail des juges et greffiers d'instruction. La formation a été financée par le Haut Commissariat aux droits de l'homme, HCDH. Selon la représentante résidente, la mise à la disposition effective du logiciel doit être accompagnée par des moyens adéquats pour permettre aux magistrats et greffiers de jouer pleinement leur rôle. Le HCDH poursuivra son appui au Togo dans ses efforts de rendre la justice crédible et accessible aux citoyens. Et on revient à l'actualité du jour, la célébration de la journée de la femme africaine. Je vous le disais tantôt, l'hôtel Edaouba Alome était exiguë ce jeudi pour accueillir les centaines de femmes, toutes catégories socio-professionnelles confondues, allaient célébrer leur journée, celle de la femme africaine. Réunis autour de la ministre Dédé Arufa et Koué de la promotion féminine, elles ont manifesté leur désir d'œuvrer pour une plus forte représentativité des femmes dans le domaine des sciences et technologies, en conformité avec le thème de cette année. Clarisse a dit que l'hôtel Edaouba Alome a été rendu ici à toutes les femmes togolaises qui ont excellé dans le secteur des sciences et technologies. A la faveur de la célébration de la journée de la femme africaine, elles sont citées en exemple pour inciter les nouvelles générations à leur emboîter le pas. Le message est simple, les sciences ne constituent pas le surlapanage des hommes, les femmes peuvent aussi y exceller. Étudier en sciences et technologies, c'est à la portée de tout le monde. Ce qu'il faut c'est la persévérance, il faut oser, il faut refuser les solutions de facilité, il faut de l'abnégation, il faut des efforts en continu. Et ce n'est que comme ça qu'on peut espérer réussir. Et c'est un sacrifice de tous les jours, c'est comme un sacerdoce. Des actions sont entreprises par le gouvernement et ses partenaires, ce qui se traduit par des progrès notables. A l'université de Lomé par exemple, dans les écoles et facultés scientifiques, les filles représentent aujourd'hui 20 à 25% des étudiants. Dans les filières industrielles de l'enseignement technique, le taux de filles est passé de 4,1% en 2000 à 18,3% en 2011. Et avec la proportion des femmes qui représentent près de 52% de la population togolaise, leur excellence dans les sciences et les technologies serait profitable au développement du pays. Pour le développement du secteur privé, il est important pour les entreprises d'avoir à leur disposition du personnel qualifié en technologie et en sciences pour qu'elles puissent produire de manière efficiente, pour qu'elles puissent produire avec une qualité élevée, pour qu'elles puissent être capables de faire face à la concurrence. Les femmes représentent une opportunité à saisir, par le secteur privé, qui peuvent s'investir encore plus aux côtés du gouvernement et de la société civile pour soutenir l'éducation des filles dans les sciences et les technologies. Le choix donc du thème rôle des femmes et des filles dans l'éducation, les sciences et les technologies pour l'édition 2014 de la journée de la femme africaine a tout son sens. Il est question de susciter davantage l'adhésion de tous les acteurs à la promotion et à l'accompagnement de toutes celles qui ont choisi de faire carrière dans ce domaine. Nous sommes jeudi chez la plate des sports et l'affaire de Claude Amas ce soir. Claude, bonsoir. Oui, bonsoir Anita et bonne fête. Merci beaucoup et toujours pour être en conformité avec cette journée de la femme africaine, la commission femme et sport du comité national olympique togolais a organisé ce jeudi donc un séminaire à l'intention des femmes enseignantes d'éducation physique et sportive. Oui, Anita, la commission femme et sport du comité a choisi ce jour du 31 juillet Journée de la Femme Africaine pour organiser ce séminaire qui a regroupé les femmes enseignantes de l'éducation physique et sportive. C'était ce matin au siège de la dite institution. Jean-Edidi. Inciter les jeunes filles à s'intéresser davantage au sport et surtout leur montrer la manière et les conditions de mieux réussir la pratique sportive. C'est le but de cette rencontre qui regroupe une vingtaine de femmes enseignantes d'éducation physique et sportive et secrétaire générale des fédérations. Une initiative qui permet de leur donner les outils nécessaires pour motiver les élèves et filles à aimer le sport. Nous avons voulu inviter les femmes qui sont au sein des fédérations et certains enseignants de PS pour leur parler d'abord du leadership féminin parce qu'on a constaté qu'il n'y a pas assez de femmes au sein des fédérations et pour qu'elles puissent comprendre à travers ça le rôle et l'importance de la femme ce que la femme aussi peut faire à travers le sport. Il y a certaines jeunes filles qui ne veulent pas quand elles sont en menstruation elles ne veulent pas faire le sport, elles pensent que la menstruation c'est une maladie donc on veut leur faire comprendre que la menstruation ce n'est pas une maladie plutôt même quand on a un péril de menstruation on peut faire l'éducation physique. Les problèmes de menstruation sont multiples et souvent c'est lié au déséquilibre hormonal donc nous incitons toujours les jeunes filles à se présenter à leur médecin de club ou bien de fédération pour avoir des conseils et des médicaments qui sont prescrits dans les normes afin d'éviter l'automédication. Cette formation s'avère donc indispensable pour les professeurs d'UPS dont l'apport reste déterminant pour pousser les apprenantes à faire du sport une carrière professionnelle. Ce séminaire s'inscrit également dans le cadre de la recherche des voies pour la promotion du leadership féminin au Togo en ce jour de la célébration de la femme africaine. Démarrer mardi ce tournoi international de handball réservé aux juniors de 7 pays de la sous-région continue son petit bon nombre de chemins avec Martin Sandani. Voyons ce que la troisième journée disputée aujourd'hui nous a réservé. Pour le compte de cette troisième journée des matchs de poule de l'Unterrational Handball Trophy et HF ce sont les handballeurs nigériens qui ont été plus entreprenants en venant à bout de leurs homologues togolais qui avaient pourtant bien entamé la rencontre. La tendance va se renverser et les nigériens remportent la première partie 15-10. Les nigériens tiennent bon au cours de la deuxième partie et l'emportent finalement 32-28. Malgré sa défaite, le Togo se qualifie pour les demi-finales de cette compétition grâce à sa victoire sur le Niger au cours de la première journée. Pour le compte de la deuxième journée mercredi, chez les dames, le Burkina Faso a battu le Ghana 38-17. Le Niger domine le Togo 27-18. Du côté des hommes, le Bénin a disposé du Ghana 23-19. La Côte d'Ivoire s'incline face au Burkina Faso 25-28. Et puis le Nigeria a eu raison du Niger 37-24. Et à l'état, voilà, c'est tout pour l'actualité sportive au plan national. Samedi, je serai au rendez-vous de sport et détente aux environs de 13h45. Le temps donc de passer le sujet que nous n'avons pas pu passer ce soir. D'accord, Claude. Bon, rendez-vous samedi pour les téléspectateurs et à juillet pour nous. Merci. Merci. Et la suite de cette édition avec ce communiqué du ministère de la Sécurité et de la Protection Civile. Le mercredi 3 juillet 2014, aux environs de 18h, des individus non identifiés, cagoulés et armés de fusils automatiques AK-47 ont ouvert à Vepozo le feu sur le véhicule de marque Land Cruiser, immatriculé 38CC01RB, à bord duquel se trouvait M. Chagouri Assad, de nationalité béninoise et libanais d'origine. En effet, alors qu'il revenait de Cotonou, où il a quitté autour de 16h, le véhicule de M. Chagouri Assad, consul honoraire du Liban au Bénin et président directeur général du groupe La Roche, a été pris à partie à hauteur des feux tricolores d'Ave Pozo. par des malfrats à dos de deux motos qui ont criblé de balles le dit véhicule. Grievement blessé, le consul ordonne à son chauffeur de démarrer rapidement pour se dégager du lieu de l'incident et de rechercher une clinique. Ils seront rejoints plus loin par les gendarmes qui les ont évacués à bord d'un taxi au centre hospitalier universitaire Sylvanus Olympio à Lomé. Malheureusement, au cours de cette évacuation, M. Chagouri Assad a succombé des suites de ses blessures. Le chauffeur a quant à lui été transféré plus tard à la clinique Biasa. Selon le médecin traitant, son état de santé n'est pas alarmant. Il convient de signaler également qu'au cours de leur action, ces malfrats ont tiré des coups de feu en l'air pour faire diversion avant de prendre la fuite. Ils auraient ainsi occasionné des dégâts matériels collatéraux, notamment sur un véhicule de marque Land Cruiser TG8855AO, affecté au Fonds des Nations Unies pour le développement, et sur un autre véhicule dont ils auraient dépouillé les occupants de divers effets. Une enquête est immédiatement ouverte en vue de faire la lumière sur les conditions de cette agression lâche et de retrouver les auteurs. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile demande à la population de rester vigilante et l'invite à une franche collaboration avec les forces de sécurité pour aider au démantèlement de ce réseau de malfaiteurs. Il adresse au nom du gouvernement ses condoléances à la famille et aux pays amis affectés par cet événement dramatique. Il souhaite par ailleurs un propre établissement aux blessés. Ainsi se referme ce journal et nous vous quittons par des images de femmes qui contribuent au développement et au fonctionnement de la télévision togolaise en ce 31 juillet. Bonne fête à toutes les Africaines. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Au sommaire de cette édition, ce jeudi 31 juillet, les États d'Afrique célèbres pour la 51e fois la journée de la femme africaine. Une institution depuis 1962 pour réhabiliter la femme du continent noir, jadis marginalisée et oubliée. Pour l'édition 2014, la communauté internationale l'interpelle pour une renaissance de l'Afrique à travers son implication dans les sciences et technologies. 31 juillet 2014, jour anniversaire également de la télévision togolaise. 41 ans durant, la toute première télévision du Togo a tenté de combler les attentes de ses téléspectateurs dont le nom ne cesse de s'accroître, surtout après sa lancée sur satellite en 2013. Et puis le Centre Autonome d'études et de renforcement des capacités pour le développement au Togo KADAT s'intéressent à la nutrition des enfants. Dans une étude réalisée et publiée, il met en lumière la malnutrition des tout-petits, ses causes et les solutions pour y remédier. Sous-titrage ST' 501